Bonjour et bienvenue dans ce vlog de vacances, vlog de l'été, où je serai très irrégulière mais j'essaierai de vlogger quand même un petit peu. Je voulais vous parler lecture graphique parce que là j'ai lu deux mangas et un BD, un BD, deux mangas et une BD. J'ai fini déjà la saga BL Métamorphose, j'ai fini donc le tome 5. C'était globalement une bonne série, une bonne saga, manga. J'ai bien aimé, c'est touchant. A la fin c'est touchant aussi même s'il y a certains passages qui sont très rapidement passés pour le coup. Certains n'ont dit que je n'ai pas su expliquer. Donc voilà, peut-être que c'est moi qui n'étais pas assez attentive mais en tout cas c'est un beau manga. C'est une belle petite série en 5 tomes, donc plutôt court, que je vous recommande fortement. Et j'ai lu aussi le premier tome de L'oiseau d'or de Kainis. Alors ça c'était chez Kiyoun et ça c'est chez Gléna. Il y a le tome 2 qui est sorti et c'est une saga qui sera en 4 tomes. Le tome 3 sort en septembre. C'est malheureusement une déception pour moi. C'était l'histoire d'une jeune femme qui écrit des romans et qui sait se faire publier sous le nom d'un homme parce qu'on est au 19e siècle, un peu comme les Sœurs Bonté. Ça fait un peu penser aux Sœurs Bonté, sauf que c'est très décevant pour moi parce que ça arrive hyper vite. Les premières pages, tout de suite ça y est, elle se fait publier, elle va à Londres. C'est très rapide. Le dessin n'est pas mon dessin préféré. Ça fait un peu chaud-jauve des années 90. Bref, mais moi je n'ai pas accroché. En fait, j'ai trouvé ça très brusque et encore une fois tout se passe très rapidement. ça ne prend pas son temps, ce n'est pas inertif. Je n'ai pas accroché. Il y a des trucs qui ne sont pas crédibles. Donc au niveau des personnages, au niveau des rencontres qu'elle fait, tout va très vite, tout est trop facile en fait. Donc je ne continuerai pas cette saga malheureusement. Mais ce n'est pas grave, ce n'a pas l'importance. Et ce matin, j'ai lu la BD L'Affaire Zola de Chapuzet, Gravé et Girard. Je l'avais lu au Quai du Polar. Je l'avais fait dédicacer par l'auteur. Voilà. L'auteur du scénario. C'est une BD intéressante sur Zola, sur sa vie, sur son lien avec sa femme, sur ses écrits et sur l'affaire Dreyfus. Et son lien avec l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus est bien expliquée. J'ai bien compris. Maintenant, voilà. Le dessin, ce n'est pas trop mon truc. Alors, j'aime bien ce dessin-là. Mais il y a plein de planches où je ne suis pas trop fan des dessins en fait. Je l'avais pris parce que c'était Zola. Et je m'étais dit, bon, le dessin, ce n'est pas grave. Mais en fait, le dessin, il fait quand même beaucoup. Je suis quand même contente de l'avoir lu. Je vous le recommande si vous voulez en savoir un peu plus sur l'affaire Dreyfus parce que c'est vraiment bien expliqué. Et puis le lien avec Zola, bien sûr. Voilà. En ce moment, je lis l'abolition de Robert Bavinter. Parce que j'ai abandonné le Murder Club du jeudi avec Estelle. Elle, elle pensait qu'elle n'arrivait pas à rentrer dedans parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour lire. Mais c'est juste qu'on n'arrive pas à rentrer dedans. Donc, tout court. C'est trop dense. C'est trop vague. C'est trop flou. On ne m'a pas accroché du tout. C'est dommage. J'ai tenu 227 pages. Mais j'ai laissé tomber. Et là, l'abolition, je suis presque à la fin. Il me reste une cinquantaine de pages à peu près. Et j'espère le finir aujourd'hui ou demain. Bientôt, on commencera du coup, Darling, le printemps et l'été, de Julien Dufresne-Namie. Et on m'enchaînera sur la chronique de Bond Street, de Nancy Beaton. J'ai reçu dans ma boîte de lettres un petit mot de Léa Boucadict qui me souhaite un très bel été. Que vous connaissez, bien sûr, ce que je vous en ai déjà parlé. Mais ça ne fait jamais la mise au point du truc. C'est pénible. Bon, c'est Léa. Léa Boucadict qui me rend un petit marque-page. Litterally. Toujours tout soft avec les écritures. Tout beau, recto verso. Alors, Litterally, pour moi, ça veut dire littéralement. Litterally. Ça, c'est vraiment une dotée. Si elle voulait faire un espèce de mot inventé. Comment ça s'appelle ? Ah, comment ça s'appelle un mot inventé ? Vous le savez, vous qui regardez. Voilà, bref, c'est pas grave. Merci beaucoup, Léa, pour ce petit marque-page. Ça me fait très plaisir. Il est tout beau, couleur de l'été et tout. Voilà, merci, Léa. Et moi, je vous reprendrai plus tard, à un moment donné, dans cet été. Nous sommes lundi 11. Et je viens de vous parler un petit peu de mes lectures. Alors, de la lecture terminée. Les lectures suivantes, c'est Darling. C'est les deux derniers tomes, je vous en avais déjà parlé. C'est Julien Dufresne-Lamy et Charlotte Herli. Qui les écrivent en duo. Et le dernier est édicacé, comme les deux premiers, il me semble. Par Julien Dufresne-Lamy. J'étais moyen moyen sur cette saga, surtout au niveau du langage. Le tome 3 est intéressant. Alors, il y a toujours un peu un langage familier, jeune. Mais le propos est vraiment intéressant. Et donc, c'est une bonne surprise. Je suis bien contente. Et du coup, j'attaquerai le tome 4 là, aujourd'hui, demain. On a des amis à la maison. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, j'espère que vous, ça va. Je voulais vous dire que je regarde pas mal de vidéos YouTube. Et là, je suis arrivée, je suis à jour, en fait, dans mes vidéos YouTube. Et je me suis rappelée d'un... C'est pas un booktuber, c'est un gamer qui fait des points lecture, qui appellent ça le coin lecture. C'est un homme qui s'appelle Links Off, L-I-N-K-S Off. Il est très, très suivi par des milliers de gens. Et il fait souvent des montages Lego, des vidéos de montage Lego. C'est un geek, voilà, gamer et tout. Et en fait, il lit beaucoup de choses. Et c'est toujours assez intéressant ce qu'il fait, parce qu'il analyse très, très bien. Il donne des notes, un système de notes, c'est assez drôle. Et en plus, il a des notes de lecture. Et il partage ses notes de lecture. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'il est une analyse très poussée, en fait, de chaque heure qu'il lit. Il lit vraiment de tout. Là, j'en ai eu un où il lisait Les Confessions du Nacro du Shopping, Le Roi en Jaune, Le Bal des Folles... Qu'est-ce qu'il a mis encore ? Bref, il y a plein, plein, plein de bouquins. Toute une liste aussi, en barre d'infos, de bouquins qu'il a chroniqués. Et alors, pour moi, c'est pas mal, parce que ça sort de Booktube, de la sphère Booktube, où c'est que des bouquins. En plus, c'est un homme, donc c'est plutôt rare, même s'il y en a. Et en plus, c'est un gamer, donc de base, qui lit, mais qui n'est pas Booktubeur, vraiment, qui ne vit pas que pour les livres, un peu comme nous. Et je trouve ça très intéressant. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos, si j'y pense, sa chaîne. Mais c'est Links Off, voilà. Et sur Instagram, Links Off The Sun, je crois. Bref, c'est un gars qui a une casquette avec des lunettes et tout. Donc voilà, je suis bien contente, j'avais découvert pendant le confinement ses coins lectures. Et il y en a 26 ou 27, donc il a chroniqué pas mal de bouquins. Donc n'hésitez pas à voir pour avoir des avis divers et variés, justement, peut-être un petit peu différents de ce qu'on peut trouver parfois sur Booktube. Voilà, bah écoutez, je vais retourner avec mon fils et ses trains, qui est passionné de trains. Et je lirai, je me mets, darling, sur deux jours, là. Aujourd'hui, demain, mercredi, je le finirai. Et après, avec les filles en attaque, les chroniques de Brown Street, de MC Bitten. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je suis contente parce que je vois ma pâle qui descend et qui n'augmente pas. 12, non, 14 jours, on est le 11. 11, 12, 13, 14, 15 jours, aujourd'hui, de nos bails. Voilà, ça va, franchement, plein de tentations, mais finalement pas de tentations. Donc, tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, on est samedi 16, 16 juillet. Et je viens de vous parler un petit peu parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai fini déjà la saga Darling, printemps et été. C'était plutôt une bonne surprise parce que j'avais trouvé les deux premiers tomes un peu familiers au niveau du langage. de l'écriture de l'écriture, ça ne parlait pas trop et néanmoins, il y avait quand même des idées intéressantes et des sujets intéressants. C'est pour ça que je voulais continuer. Et là, dans les deux derniers tomes, il y a encore des sujets intéressants qui touchent les ados, qui touchent les jeunes, des problèmes de société, des problèmes de rejet de la société, d'homophobie, d'agression sexuelle, de tout ce qu'on peut voir dans la société actuelle. Et c'est plutôt bien fait. Et là, le langage a un petit peu changé, l'écriture a un petit peu changé. Donc j'ai vraiment, vraiment bien aimé ces deux tomes. Je vous conseille la saga d'Arnie, les quatre tomes sont sorties, les quatre saisons sont sorties. Et là, du coup, j'ai pu finir comme ça, en lecture commune avec Estelle. Voilà, on les a enchaînés. J'ai voulu aussi enchaîner avec le nouveau Julien Mifraine-Lamy, Les Bienheureux, qui sort le 25 août, je crois. C'est chez Plon. Comme vous avez vu, je crois, dans un plan précédent. J'ai reçu les trois livres de la rentrée littéraire chez Plon, qui ont l'air très intéressants. Et c'est celui-là qui m'a tenté le plus. Il est dédicacé en plus. J'ai déjà mis un post-it. J'ai lu 65 pages et il en fait de 135 à peu près. Il est écrit assez gros et j'en ai discuté avec Julien un petit peu. C'est un texte qu'il a mis deux ans à écrire. Et il est très touchant. On rencontre des gens, des enfants, des personnes très très attachantes. Et je vous laisserai le découvrir un petit peu quand il sortira, à la rentrée littéraire. En tout cas, j'ai hâte de le reprendre parce que, en ce moment, je suis dans les Chroniques de Pound Street de MC Beaton. Et je passe un très bon moment, vraiment. C'est mon premier MC Beaton. J'ai jamais ouvert un Agatha Raisin de ma vie. Je vais peut-être y remédier parce que, franchement, j'aime bien la plume de MC Beaton. C'est plutôt bien écrit. Là, dans ce premier tome, en fait, on a deux histoires. Je ne sais pas si... Voilà. On a deux tomes, en fait. On a Lady Fortescue à la rescousse et Miss Tonks prend son envol. En fait, là, on n'est pas du tout dans un Cosi Mystery. On est dans un roman léger sur une société anglaise du 19e siècle et d'une jeune femme qui a un peu perdu, pas tout, mais presque, et qui va ouvrir un hôtel, en fait, là où elle habite parce qu'elle va recruter des gens qui, eux aussi, ont un peu tout perdu et qui ne savent plus trop où aller. Et ils disent, ben, venez chez moi et on va faire un hôtel. Et ça s'appelle l'hôtel du parent pauvre, au parent pauvre, voilà, qui devient le lieu le plus chic de Londres. Donc, on rencontre différents personnages un peu rocambolesques. Et, en fait, il y a une romance et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit une romance. C'est pas un truc de dingue. Ça fait un peu de jeanostine, en fait, mais très léger. Ça se résout assez facilement. Il n'y a pas trop d'obstacles, mais c'est pas grave. Pour l'été, c'est vraiment parfait. Donc, je suis très contente. J'ai lu la première histoire et là, je suis dans la deuxième. J'aimerais bien le finir demain. Il fait 360 pages et là, je suis à la page 206. Donc, il me reste 130, 160 pages. Il sera fini demain, je pense. Et comme ça, demain, je peux reprendre les bien-méros. J'ai aussi commencé parce qu'en lecture commune, celui-là, on lit en lecture commune avec Estelle. Parce qu'elle attend toujours de le recevoir. Moi, je l'ai reçu, je l'ai commandé, enfin, je l'ai commencé en disant, écoute, je t'attends. Je commence quelques pages. J'en ai eu 65. Et je dis, je t'attends. En attendant, si tu veux, on commence le Douglas Kennedy. Les hommes ont peur de la lumière. Et elle était OK pour commencer. Sauf qu'elle n'a pas eu le temps parce qu'elle n'avait pas fini d'arrivée. Et moi, j'ai commencé aussi. Donc là, je suis à page 48. Donc, j'ai deux bouquins en cours. Un troisième que je suis en train de finir. Donc, je vous j'omble en me disant, bon, je vais peut-être finir celui-ci. Qu'on lit avec le gang et ton bag, Angie et Stanley Mag. Et après, je réattaque celui de Julien. Et ensuite, on attaque le Douglas Kennedy qui me fait un petit peu penser à Yellow Cab de Benoît Cohen. Si vous ne connaissez pas, je vous invite très très fortement à aller le voir. J'ai adoré ce bouquin. J'adore ce que fait Benoît Cohen. J'avais beaucoup beaucoup aimé Mohamed, ma mère et moi. C'était formidable. J'ai beaucoup aimé le Prix du Paradis aussi qui est sorti l'an dernier vers le mois de mars, il me semble. Et Yellow Cab, en fait, il avait été taxi à New York pendant un certain nombre de mois pour les besoins d'un tournage, en fait, d'un film. Et du coup, là, on suit en fait un chauffeur Uber de New York, de la société Uber. Et c'est très intéressant. On sent que c'est la société actuelle. Il s'est passé un événement là et j'en suis là. Donc, j'ai très hâte de continuer aussi. Et puis, j'ai reçu un petit paquet d'abonnés qui s'appelle Laure, qui m'avait déjà envoyé Cérial Moller. Et un autre petit paquet également. Je l'ai pris ouvert. C'est trop mignon. Donc, merci beaucoup, beaucoup Laure. C'est tellement bien emballé. Ça me gêne à chaque fois parce que ça me touche trop. Ça me touche beaucoup et ça me fait très, très plaisir. Merci beaucoup. Oui, mon e-bye, oui. Merci beaucoup. C'est pour mon e-bye. Regardez, c'est trop chaud. Merci. Il y a même plein de petits trucs trop mignons. Merci. Mais je suis trop gentille. Un petit cadeau pour ton e-bye de deux mois et pour ta gentillesse. Passe un bel. Oh, merci beaucoup, Laure. Mais c'est trop mignon. Mais comment je peux ouvrir ça ? Attendez. Comment ça se passe ? C'est un livre. Je crois que c'est un livre. Jolies petites pochettes. C'est trop mignon. Oh. Elle est folle. Mais non, mais elle est folle. Mais elle est folle. Mais Laure. Oh, c'est trop gentil. C'est le top 3. Merci. Oh là là. Moi, plus ça dans la panne. Mais ce n'est pas grave. Celui-là, je le prends sans problème. Merci beaucoup. Il fait 235 pages. Il est trop beau. Oh là là. J'adore. Je ne vais pas le résumer, mais un petit squelette sympathique. Et puis la maison, quoi. Magnifique. Comme d'hab. Merci infiniment, Laure. C'est adorable. J'ai toujours très aimé qu'on m'envoie des cadeaux. C'est trop, trop, trop gentil. Merci. Merci. Voilà. Je vais retourner lire un petit peu Palm Street. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Vous avez vu des plans divers et variés. J'aurais voulu filmer un petit peu hier. On était en balade à Montmartre. Mais je n'ai pas eu l'occasion. Je vais juste filmer un immeuble. Je ne sais même pas si je vous le mettrais dans les plans. Mais voilà. En tout cas, je profite de mes vacances. Bonjour tout le monde. Nous sommes lundi 18 juillet. On est lundi. Moi, je sais qu'on est lundi. Et mon fils est parti en vacances chez ses grands parents. Donc, on est tous les deux avec mon conjoint. Il est encore. Et moi, je vais vloger un petit peu. J'en profite. J'ai avancé Palm Street. J'ai même presque fini. En fait, la deuxième histoire, je vais la finir là maintenant. Vraiment, c'est une très bonne surprise. Je vous le redis. C'est une lecture super agréable pour l'été. Ça ne paye pas de mine. Ça ne va pas chercher très loin, effectivement. Mais c'est drôle. Les personnages sont assez caricaturaux. Mais ça marche. Franchement, je suis contente pour le premier 6e 8e que je lis. Je suis trop trop contente. Donc, voilà. Je pense. Je ne sais pas si je lirai le tome 2. Le volume 2. Parce que là, il y a deux histoires. Mais je crois qu'il sort fin septembre. On m'a dit qu'il sortait le 28. Et du coup, je ne sais pas. Ça va dépendre d'Albert Michel si il y aura un catalogue. Mais comme je vais essayer de limiter quand même pas mal les achats et les réceptions. Je ne sais pas. En tout cas, très très bonne surprise. Et sinon, hier, on est allé au ciné avec mon conjoint. On est allé voir Elvis. Le biopic de... Je ne sais pas qui. Avec Tom Hanks. Dans le rôle du colonel Parker. Et je ne connais pas le nom de l'acteur qui joue Elvis. Mais il est très ressemblant. Il joue très bien. Tous les deux, il joue très bien. Et le film est grandiose. A l'image d'Elvis. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Mon conjoint, qui est dans la musique, a été un peu plus critique. Ce qui est normal. Mais voilà, c'est un bon film. Je vous le recommande si vous n'êtes pas allé le voir. Par contre, il est un peu long. Il dure 2h30. Je crois. Il est un peu long. Mais j'ai pleuré à la fin. Parce que ce gars a une vie incroyable. Et en même temps, il était tellement malheureux. C'est dans les fonds. Je ne suis pas de grande fan d'Elvis. Mais c'est quand même un sacré personnage. Et du coup, on découvre la relation qu'il a eue avec le colonel. Parce qu'en fait, on commence avec le colonel. Et c'est lui qui va raconter l'histoire d'Elvis. Et puis, on suit. Donc, il y a des petits flashbacks, tout ça. Et il y a des choses qui ont été passées sous silence. Pour ceux qui connaissent. Notamment, Elvis a connu Johnny Cash. Il a fait le million de l'art quartet. Avec, je ne sais plus, Johnny Cash. Jerry Lewis. Et, je ne sais plus. Bref. Ils se connaissaient tous. Quand ils parlent de la montée des Beatles et des Stones. Ils disent que Elvis est un petit peu has-been. Alors qu'en fait, les Beatles et des Stones adulaient Elvis. Il a dit, mec, c'est toi qui as écrit Rock'n'roll. En fait, sans toi, on ne serait pas là. Et ça, ça a été un petit peu passé sous silence. Donc, voilà. Mais après, c'est un parti pris. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Petit instant cinéma. Voilà, là, là. Là, je suis en train de regarder des vidéos. Vlogs de Mag, de Louise. Livresse de lire des livres. Et Estelle aussi. J'ai fini son carnet d'or. J'ai tricoté un petit peu. Et là, du coup, je vais finir Brown Street. Avant de recommencer, de recontinuer. Soit le livre de Julien. Soit le livre de Douglas. C'est juste. On verra. Au pire. Il fait chaud. Il fait très chaud. Mais. Mais ça va le faire. C'est l'été. C'est l'été. C'est l'été. J'aime bien l'été. Je vais vous montrer ma bibliothèque grand format. Parce que là-haut, j'avais encore de la place. En fait, j'ai ces vieux livres-là que j'avais zappés là. Et là, j'ai fait la même chose ici pour pouvoir ranger. Parce qu'en fait, ces bouquins-là, ce sont des bouquins comme ça. C'est des vieux livres. Des vieux registres. Voilà. Journal d'enregistrement, en fait, c'est rien. Clairement. C'est pas intéressant. Mais c'est du vieux bouquin. Donc, j'en garde. Quand je les enlève, j'en garde quand même quelques-uns. Parce que c'est quand même rigolo, en fait. C'est pas intéressant, mais c'est des archives, des choses qui n'existent plus. Donc, potentiellement, je garde. Voilà. J'en ai un paquet. Là, j'en ai tout ça. Et j'en ai dans les autres, dans la bibliothèque là-bas aussi. Et là, du coup, j'en ai enlevé là. Bon, ça me fait de la place pour les grands formats. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas eu le temps de le lire Et il est dans la Pâle d'été cet été Je veux le lire Mais il fait genre 700 pages Je l'avais reçu de chez Pocket Et quand je l'avais reçu tout le monde m'avait dit C'est génial, c'est un classique Littérature d'horreur entre Stranger Things et ça De Stephen King Il fait 756 pages Mais je veux le lire Je veux enfin lire ce bouquin Je vous promets de lire Nuit d'été cet été C'est fait, c'est dit Bonjour tout le monde On est mercredi Et je vais venir vous parler un petit peu Parce que j'ai des petites choses à vous raconter Vous avez vu dans le plan d'avant Il pleut, ça y est, il pleut La lumière n'est pas extraordinaire Parce que du coup il ne fait pas beau Tant pis J'ai reçu enfin Je suis trop contente Un livre que j'avais acheté à Saint-Mort C'est Nos Hommes au Diable De Jérôme Camus et Nathalie Hugues C'est un duo Ils écrivent ensemble Ils ont écrit pas mal de bouquins Et Nathalie Hugues J'ai une piqure de moustille en deux Nathalie Hugues écrit seule aussi Et voilà Elle a écrit pas mal de choses aussi Il est en lice pour le prix du Festival Sans Nom Je sais qu'Angie l'a lu Et l'a beaucoup aimé Elle a été très très surprise Et j'ai hyper hâte de le lire Parce qu'il se passe sur l'île de Léron Que je connais très bien Et il se passe mi-juillet L'idéal serait que je le lise maintenant Mais je ne peux pas Et il est dédicacé en fait Parce que je l'avais acheté à Saint-Mort Et il ne l'avait plus Donc ils ont proposé de me l'envoyer Donc je l'ai reçu Voilà je suis bien contente Je ne pourrais pas le lire avant septembre Ou voire octobre même Mais ça me gratte C'est horrible Je suis allergique aux piqûres de moustiques en fait Voilà Je ne gratte pas J'essaye dans la mesure du possible de ne pas gratter Mais des fois quand ça tombe Vous savez sur un vêtement Avec le frottement du vêtement La piqûre devient de plus en plus grosse Voilà ça fait ça depuis que je suis petite Je suis allergique aux piqûres de moustiques Je gonfle Et sinon j'ai terminé Les biens heureux de Julien Dufresne L'année Alors je ne peux pas vous en parler Parce qu'il sort le 18 août 25 août Entrée littéraire J'ai mis des post-it Et c'est un putain de coup de coeur Voilà je ne vous en dis pas plus Vous aurez ma chronique un temps voulu Mais voilà Je le savais j'en étais sûre Ouais Je suis en train de lire Douglas Kennedy Les hommes ont peur de la lumière Je l'ai commencé Et je suis à la page 57 Sur 250 il court Au début on suit un chauffeur de taxi Un chauffeur de Uber A New York Je vous avais dit que ça me faisait penser un petit peu à Yélo Cab Et en fait il y a un événement qui va se passer Je ne veux pas vous en dire plus Si vous lisiez la quatrième vous allez le voir Mais je ne veux pas vous la lire Et je ne veux pas que vous la lisiez non plus Parce que moi ça a été un petit peu la surprise Il y a un gros événement qui va se passer Un truc un peu choquant Et encore plus choquant quand on sait La signification de cet événement Et à partir de là Mon oeil change par rapport à cette lecture Et l'oeil du narrateur aussi De Brendan Il s'appelle Brendan Le chauffeur Change aussi Donc voilà Hâte Hâte Et je vous continue ça aujourd'hui Voilà j'espère que vous ça va Et que vous n'avez pas trop chaud J'espère que vous n'êtes pas victime des incendies Et j'espère que tout ça va vite se rétablir Parce que c'est vraiment une catastrophe Mais bon On n'y peut rien Enfin si on y peut Mais pour l'instant On peut juste un petit peu être triste Voilà Bah écoutez Je vous laisse et je vous reprends Bonjour Je viens refermer ce vlog de l'été Avec mon petit thé glacé Je ne sais pas L'été qui est trop trop bon C'est thé blanc Et fruits exotiques Et là je suis en train de faire un fusée Jardin gourmand je crois Avec de la pêche Et d'autres trucs Qui ont l'air vraiment bien Donc je suis contente de ces thés glacés Franchement trop contente Vous me direz vous Si vous prenez des thés glacés aussi L'été J'en prends très très rarement Moi ce que j'aime beaucoup C'est le sovacha Froid J'adore ça Mais c'est dur à trouver Je l'avais acheté au Japon Et je le garde très précieusement Thé au sarrasin aussi Il est super bon glacé Et voilà Je vais profiter de ça Là il ne fait encore pas beau Il va re-pleuvoir Il fait tout gris C'est pas grave Ça fait du bien aussi Tant mieux On a fait courant d'air Donc les portes claques Je vais continuer de glasquer Aujourd'hui Là j'ai passé une étape Au niveau de l'histoire Je rentre bien dans l'histoire Je connais bien maintenant Le personnage principal Et je vois De quoi ça va parler Et ça risque d'être très intéressant Donc vous aurez mon avis final Probablement à la fin Enfin dans le prochain vlog Voilà je continue de vous prendre Tranquillement cet été Pour vous voyer un petit peu Et vous donner des petits points lecture Et des petits unboxings de l'été aussi Voilà A bientôt